Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes allés au Girmont Val d'Ajol, découvrir le jardin forêt comestible et expérimental de l'association Une figue dans le Poirier. Bonjour Lilian, tu es donc porteur du projet de l'association Une figue dans le Poirier, et bien peux-tu nous présenter cette association ? Oui, je vais essayer de faire concis. Une figue dans le Poirier, c'est un projet en permaculture qui est né de deux porteurs de projets, deux têtes, Marjolaine, ma compagne qui vient de la filière culturelle on va dire, et moi qui suis jardinier, paysagiste et artiste plasticien, et c'était un rêve d'enfant on va dire, enfin d'adolescent, de créer un jardin et de l'ouvrir à la visite. Et puis, c'est quelque chose qui a mûri dans ma tête pendant mon adolescence, et un peu plus tard, quand j'ai rencontré Marjolaine, ma vision du jardin a changé puisque je lui ai très vite exposé l'idée que j'avais dans la tête d'un jour créer un jardin. Et bien en fait, sa vision à elle, ou en tout cas était complètement complémentaire, elle est amenée sa touche. Donc on est passé d'un jardin plutôt ornemental à un jardin ornemental avec sa sensibilité pour la culture, le côté artistique, social, etc. Enfin, toute la vie du lieu quoi. Le jardin devenait un prétexte pour réunir les gens. Et puis, sur huit ans, le projet a mûri, et on en est arrivé à force de visiter des lieux, rencontrer des gens, etc. Et vu la crise écologique qu'on peut constater maintenant, on en est arrivé à un projet en permaculture et une forêt comestive. Quand j'a بت wohler, «Le poids sache connected ». Sous-titrage Société Radio-Canada donc tu as parlé de permaculture est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément ce que c'est finalement c'est important de préciser parce que la permaculture elle est souvent centrée sur le jardinage ou des petites méthodes de jardinage sur le potager, la production vivrière alors qu'en fait la permaculture c'est quelque chose qui est pensé pour répondre à tous les besoins quels qu'ils soient donc après il y a une définition plus ou moins faite au niveau international donc la permaculture ce qui fait sa force c'est à la fois une science une éthique ou des éthiques une méthode et des techniques pour concevoir des systèmes quels qu'ils soient vivriers, économiques, politiques matériels, sociaux etc. mais des systèmes qui soient soutenables donc qui n'épuisent pas les ressources des générations futures qui soient résilients qui puissent encaisser les fluctuations les chocs, les changements etc. et puis des systèmes qui sont en symbiose avec leur environnement avec l'environnement sauvage mais aussi avec l'environnement domestique un lieu dans une dans une commune ou un lieu avec son voisinage on ne va pas le construire de manière égoïste on n'est pas centré sur nous-mêmes on est ouvert sur le monde et on vit en connexion avec le monde et donc plus précisément quel rôle avez-vous voulu donner au jardin sur le territoire ? quand on s'est réunis au tout début avant même qu'on pose nos valises sur le lieu pour démarrer le projet on avait un petit groupe de réflexion à Nancy sur lequel on travaillait que ce ne soit pas pensé qu'avec deux têtes mais avec déjà des gens autour de nous qui suivaient de près l'évolution de ce jardin à venir et donc l'idée du jardin on l'appelle vitrine du possible dans le sens c'est une façon de faire parmi tant d'autres on est dans un contexte donné avec un climat particulier un microclimat particulier un type de sol particulier des besoins particuliers c'est une association etc un environnement social particulier aussi donc c'est un projet unique et l'idée c'est que les visiteurs ou les gens qui viennent se former sur place on ne leur donne pas des recettes miracles comment faire un jardin en permaculture ou comment faire une bute pérenne etc c'est pas du tout ça le but l'idée c'est de leur offrir plutôt les connaissances et les outils pour réfléchir à leur tour et concevoir leur lieu pour plus d'autonomie et du coup qu'ils puissent que ces visiteurs ou stagiaires etc conçoivent leur lieu avec cohérence dans leur environnement d'accord et juste peut-être un chiffre quelle est la superficie du jardin alors là le jardin donc le jardin forêt qui a ciel ouvert pour le moment parce que c'était une pâture de poney ça va devenir une jungle une jungle fruitière c'est le but ça s'étend sur un tout petit peu plus d'un hectare un peu plus de dix mille mètres carrés d'accord